C'est parti pour les demi-finales, ça commence à 18h, Nigeria, Afrique du Sud. Cédric Ferreira, on vous retrouve à Abidjan, bonjour à vous. Les Super Eagles contre les Bafana Bafana pour un billet en finale. Et oui, c'est tout l'enjeu de cette rencontre. Cette fois, on entre dans les derniers matchs de ce tournoi, les grands rendez-vous. Donc cette demi-finale entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Évidemment, au départ, au coup d'envoi, c'est le Nigeria qui est favori. Les Super Eagles qui font partie des rares équipes dans le tournoi à avoir assumé leur statut. C'est la meilleure défense du tournoi d'ailleurs, un but encaissé seulement par le Nigeria. Et en plus, ils peuvent compter sur tous leurs attaquants car il y avait des doutes ces dernières heures sur la participation ou non de Victor Ossimen, le meilleur joueur africain de l'année. Il était malade mais finalement, il a participé au dernier entraînement, mardi soir. Il est donc apte pour cette rencontre face à l'Afrique du Sud. Ces matchs en jeu, les Super Eagles les connaissent très bien. En 20 participations à la Cannes, 16 fois, les Nigérians ont atteint les demi-finales. Ils connaissent donc la recette des matchs sous pression. Ils sont emmenés en plus par le sélectionneur portugais Vitor José, Pescero pardon, qui était très contesté au début du tournoi et qui a su inverser la tendance. Et on voit maintenant les Nigérians favoris. Même si, attention à cette équipe sud-africaine qui arrive aussi sûre de sa force. Les Bafana, qui avait mis un peu de temps à démarrer dans ce tournoi. Mais qui reste maintenant sur quatre matchs sans encaisser le moindre but. Avec un joueur en très grande forme, c'est le gardien et capitaine Ronwen Williams. Il avait arrêté quatre tirs au but lors du quart de finale contre le Cap Vert. C'était une performance jamais vue dans l'histoire de la Cannes. Les Sud-Africains se connaissent très bien en plus. La grande majorité évolue dans le même club. Les Mamelody et Sundowns dans le championnat sud-africain. Ils sont emmenés aussi par un sélectionneur qui connaît très bien ces matchs en jeu. Hugo Bross qui avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 avec le Cameroun. S'il y a les individualités du côté du Nigeria, il y a le collectif sud-africain. Ça promet donc un match quand même très serré. Sous-titrage Société Radio-Canada